bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 29 octobre 2020 toujours avec le santa muerte tarot et toujours avec le under the roses la norma n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et moi j'y vais ok donc aujourd'hui on a des pentacles on a bah écoutez on a le 4 et le 3 si ça c'est pas merveilleux donc je vous montre déjà le 4 j'essaye de vous mettre le mieux possible mais c'est pas évident voilà hop et voici le 3 ok hop alors on va commencer par le 4 le 4 c'est l'obsession pour l'argent pour le matériel l'obsession par exemple par peur de manquer ou l'obsession d'en gagner voilà en tout cas aujourd'hui il y a des pensées obsessionnelles en lien avec le matériel c'est un peu l'idée d'un cadeau en fait en vue et du coup un objectif je dirais un objectif plus qu'un cadeau qui est peut-être sur le point de se matérialiser et du coup pas comme tout le monde quand quelque chose est sur le point de se matérialiser on est un peu obsédé par ça on ne pense qu'à ça on ne visualise que ça on est un peu comme ça donc c'est en lien avec le matériel aujourd'hui ou avec parce qu'avec les vous qui allez offrir un cadeau et peut-être que vous êtes obsédé par l'idée de faire plaisir avec ce cadeau mais vous allez peut-être recevoir ce cadeau et du coup là ça peut être un cadeau du dessin comme ça peut être un cadeau de quelqu'un d'accord moi j'ai plutôt tendance à sentir un cadeau du destin plutôt qu'un cadeau de quelqu'un mais en tout cas c'est plutôt positif voilà après ça peut être aussi l'idée du parce que c'est le relationnel donc ça peut être aussi l'idée d'être obsédé par la tentation de prendre l'autre ou la relation comme un cadeau un truc comme ça il peut y avoir un truc comme ça du coup comme en fait pourquoi l'obsession parce qu'en fait moi dans le 4 j'y vois aussi une forme d'impuissance à contrôler la situation vous voyez envie de contrôler toute la situation y compris le timing de la situation du coup il y a une forme d'obsession comme ça aujourd'hui qui peut se faire sentir examiner un petit peu aujourd'hui posez vous la question pourquoi je ressens ça pourquoi ce besoin de contrôle de possessivité de gestion de tous les détails etc tant sur le plan financier sentimental relationnel professionnel peu importe voilà moi aujourd'hui avec le 4 de pintacle c'est ce que je me demanderais pourquoi quel est le déséquilibre en moi qui me pousse à essayer de tout contrôler parce que le 3 de pintacle lui il vous annonce la concrétisation des projets je pense que c'est l'obsession et le besoin de contrôle et l'impatience le ou par rapport à une promotion par rapport à des projets qui se concrétisent ça semble pour moi le 3 de pintacle il semble annoncer vraiment de belles choses des réussites ça sera grâce à votre planification grâce à votre travail et surtout grâce à un travail d'équipe peut-être que vous aurez été aidé ou peut-être que vous aurez su demander aux bonnes personnes de vous accompagner dans ces projets pour moi c'est la carte c'est une carte qui est liée au succès vous pourriez être vraiment fier de vous parce que ce que vous êtes sur le point d'accomplir va vraiment avoir une importance dans votre vie donc je comprends l'obsession mais du coup je me demande je me demanderais pourquoi suis-je obsédé à ce point là alors que je sais et je sens que les choses arrivent qu'est ce que ça dit de votre impatience et de votre obsession au fait que les choses aillent toujours à votre rythme bon c'est juste c'est juste comme ça mais peut-être que vous n'aurez pas la réponse mais en tout cas à force de la poser peut-être que ça vous aidera par la suite à gérer justement cette impatience alors écoutez pour moi là on est sur du 4 de denier de pintacle comme vous voulez on a une fin le le cercueil en fait c'est la mort et la renaissance mais qui dit mort dit forcément atteinte psychologique dit forcément quelque chose qui change dans le quotidien dit forcément pas lourdeur mais quand même tu peux voilà c'est la mort quoi pour pour atteindre la renaissance il faut quand même accepter l'idée de perdre quelque chose l'idée de changement en profondeur etc pour moi ici il ya un peu de blocage mental aujourd'hui il ya surtout d'un impatience moi j'ai pas allez 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 dépêche toi là vive la renaissance allez hop 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 là et on est plutôt de dans cette énergie là pour commencer cette journée et pour moi ça va assez vite ce en fait on se rend bien compte que c'est assez lourd dès le départ où on est un peu aller vite 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 je sens que les choses arrivent là je sens que et du coup après on passe vite à autre chose parce qu'en fait c'est nous qui tenons la clé on décide de passer à autre chose dans notre fort intérieur mais va tout recouvrir alors on a eu deux fois la carte de l'enfant aujourd'hui vraiment on est sur du renouveau 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 la deuxième ligne on est plus on est plus sur le 3 du coup moi j'ai vraiment le renouveau donc on sait que ce qui arrive et là avec l'enfant c'est la joie la légèreté etc pour moi il ya vraiment l'aide de quelqu'un aujourd'hui et puis une information très positive une information d'un renouveau et pour moi c'est soit l'aide de quelqu'un ou d'une femme ou soit l'aide de quelqu'un qui aura un impact positif sur notre état émotionnel l'un ou l'autre quand on regarde les colonnes on a quand même la notion de changement de mort et de renaissance de transformation profonde et la notion de renouveau j'ai envie de vous dire aujourd'hui renouveau 1 c'est le c'est le moment voilà on a la montagne et le chien pour moi ici c'est le j'ai l'impression d'une forme de chemin c'est un peu d'impatience en fait c'est un peu d'impatience c'est un chemin une forme de chemin de pas de croix mais je sais pas comment vous dire ça une sorte de chemin initiatique qui nous aiderait à travailler la patience l'impatience mais j'ai pas l'impression que ça va grandement nous aider mais que ça fait partie d'un tout en fait ça va nous aider à comprendre certaines choses ça nous empêchera pas aujourd'hui au centre du tirage d'être dans l'obsession la sourire l'obsession l'obsession de ce retard on sait que c'est bienveillant on sait que c'est au bout du tunnel mais l'obsession en fait et pour autant aujourd'hui on aura des certaines réponses on aura des des solutions qui seront apportées des informations qui seront dévoilées et un renouveau qui arrive dans votre quotidien dans votre foyer mais aussi dans dans vous en fait un de une nouvelle manière de vivre de voir les choses dans votre vie voilà j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui qui vous aura peut-être aidé à patienter en sachant que l'issue sera positive je vous embrasse très fort et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage salut Covid-19